george alexandre bonjour nous sommes ici au club nautique d'almeria mardi 2 octobre 2018 en ce moment même tu devrais être en train de charger ton kayak des mers à bord du voilier vagabundo pour rallier la l'enclave espagnole melilla sur les côtes marocaines or tu as reçu ce matin un refus de la part du commandant du port d'almeria que s'est-il passé eh bien j'ai reçu un document officiel ce matin à moins de 12 heures de mon embarquement qui me stipulait que je ne pouvais pas faire la traversée pour différentes raisons une des raisons c'est entre autres qui m'a fait beaucoup rire c'est que je n'étais pas une association reconnue avec prestige chose incroyable quoi d'autant plus que j'ai fait déjà une traversée entre tunisie et le parlement européen de 3700 km et je n'avais pas eu besoin de prestige pour le faire enfin bon un certain nombre d'autres raisons un petit peu ubuesque et ce à moins de 12 heures de mon embarquement sur le voilier vagabundo qui devait m'emmener sur les côtes marocaines il faut que je vous dise qu'il y a deux mois la première personne que j'avais rencontré en venant à almeria c'était justement ce commandant de la capitainerie d'almeria et qui m'avait reçu à bras ouverts tant et si bien qu'il m'avait même proposé de communiquer avec la marine militaire espagnole qui a une île en plein milieu de la mer méditerranée et à mi chemin entre melilla et almeria donc exactement à l'endroit où je devais passer avec mon kayak et il avait dit bah écoutez on va les contacter si jamais vous avez du temps fort ou du temps un petit peu mauvais vous pourrez vous abriter dans leur port militaire ça va être très bien ça c'était il y a deux mois et quand il m'avait demandé de lui faire une sollicitation donc moi je lui ai présenté mon projet j'étais pas je n'étais pas allé le voir pour lui demander l'autorisation de faire cette traversée mais tout simplement pour lui présenter mon projet donc ce que j'allais lui faire ce qui est la moindre des choses quand on arrive dans ces endroits là et aujourd'hui suite à la sollicitation que je lui ai fait c'est le mot qu'il a employé j'ai reçu un document officiel comme quoi il m'interdisait à toute fin pratique de faire la traversée alors je ne comprends pas je ne sais pas c'est un retournement de situation aujourd'hui monsieur aranda m'a reçu vraiment avec un visage fermé fermé au sens propre et au sens figuré du terme plus du tout de tape dans le dos plus du tout de sourire plus du tout de bienvenue mais au contraire un visage grave alors est ce qu'il ya eu des tractations politiques par en sous je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire toujours est il qu'il ya trois jours j'ai commencé la médiatisation locale je suis passé dans différentes stations de radio télévision notamment le canal sous qui est la télévision du sud de l'espagne qui couvre toute l'andalousie ce qui n'est pas peu et du fait je me pose la question est ce qu'il ya eu des gens en haut lieu qui ont su ce que j'allais faire qui ont décidé de mettre fin à cette à ce périple je ne sais pas je me pose la question je suis un petit peu déçu quand même parce que à la limite s'il ne m'avait pas aussi bien reçu au tout début j'aurais peut-être été moins déçu aujourd'hui donc je me pose la question que s'est-il passé exactement je ne pourrais pas vous dire alors quel est votre état d'esprit aujourd'hui george déçu certes mais pas abattu je vais quand même continuer maintenant à chercher un autre bateau suiveur puisque celui ci celui que j'avais là maintenant aujourd'hui ne pourra certainement pas faire la traversée d'ici une semaine ou quinze jours la personne capitaine de ce bateau a d'autres obligations mais je vais rester sur place il y aurait il y aurait une association maritime qui a dit qu'elle m'aiderait à remplir les prérequis pour pouvoir refaire une demande auprès du commandant de la capitainerie bon c'est à voir il y a quelqu'un qui veut mettre en contact avec le président de l'association qui s'est déjà proposé pour le pour le faire voilà je ne sais pas à l'heure qu'il est c'est les seules informations que je peux vous donner mais bon je tiens à vous dire quand même que des obstacles j'en ai déjà connu j'en ai déjà subi également de la part de gens plus ou moins bien intentionnés et ce n'est pas la première fois que ce genre d'obstacle finissent par arriver quoi je veux dire ça c'est le travail le vrai travail d'un défenseur des droits humains qui est souvent confronté à ce genre de choses Qu'est-ce qui vous porte à mener de telles actions puisque celle-ci n'est pas la première vous en avez déjà mené une à terme en 2011 quel est votre lettre motive ? Oui c'était entre 2011 et 2014 j'avais fait la traversée entre la Tunisie et le parlement européen de Bruxelles où j'étais resté dix mois où j'étais allé chercher l'appui de 11 eurodéputés pour justement demander une politique migratoire commune ce qui n'est pas le cas aujourd'hui même ce qui me motive écoutez quand j'étais petit j'étais allé à l'école publique française et il y avait écrit sur le fronton de l'école il y avait écrit liberté égalité fraternité Alors ce sont mes valeurs j'ai vécu 17 ans au Canada qui n'avaient pas les mêmes valeurs je suis désolé de le dire et quand je suis revenu en Europe j'ai vu ce qui se passait au niveau de l'immigration je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas en Europe et mes amis journalistes disent toujours écoute Alexandre si tu ne comprends pas une situation suis l'odeur de l'argent voilà et donc c'est ce qui m'a amené à suivre l'odeur de l'argent des fonds publics européens qui sont dépensés souvent en pure perte et ça nous autres européens nous ne sommes pas au courant de tous ces fonds publics dilapidés je pourrais même dire pas que dépensés mais dilapidés mes valeurs sont celles de la république française liberté égalité fraternité ça veut dire également porter assistance à des gens en danger porter assistance à des gens qui meurent en mer mais également voir un petit peu ce qui se passe aussi dans notre portefeuille parce que le nerf de la guerre est l'argent vous le savez aussi bien que moi et c'est aussi ce vers quoi on doit regarder quand on commence à critiquer une situation donc liberté égalité fraternité j'espère que ça va continuer j'espère que l'Europe sera digne du prix Nobel de la paix qu'elle a reçu en 2012 pour justement ces valeurs Où est-ce qu'on peut se tenir informé des actions que vous menez Georges ? Sur ma page Facebook la page de Kayak pour le droit à la vie Il y a celle-ci et puis donc celle-ci est en français Oui il y en a une autre en italien pour les Italiens qui aimeraient aller jeter un oeil c'est Kayak per il diritto alla vita mais c'est spécifiquement sur Facebook que je donne des nouvelles du projet Donc Kayak pour le droit à la vie et sur votre page personnelle aussi peut-être ? Oui oui mais ça c'est plutôt pour les gens qui me suivent déjà depuis longtemps Très bien mais écoutez nous ne manquerons pas de vous suivre et puis nous vous souhaitons bon vent Merci Merci Georges-Alexandre Merci au revoir Merci Merci